Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui question du mois, question du mois toujours sans s, c'est une question personnelle et c'était aussi un petit jeu de mots qui a toujours du mal. Généralement pour la question du mois je prends une seule question, ce mois-ci je vais faire un peu différemment et ça va être un peu une question du mois spécial Facebook mais aussi quelques questions par courrier. Mais donc je ne pourrais pas, bien évidemment j'en ai trois pages, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions qu'on m'a envoyées ce mois-ci mais je vais en prendre certaines et comme toujours vous pouvez bien évidemment répondre et continuer la discussion parce que c'est ça en fait ce que j'aime bien dans le jeu de questions réponses c'est que ça entame certaines discussions donc continuez les discussions sur le blog, sur les commentaires, n'hésitez pas. Première question de Luc, avec combien de chargeurs d'armes de pointe te sens-tu confortable, idem armes d'épaule ? Bien évidemment cette question va dépendre du contexte, est-ce qu'on parle de nos routines au quotidien, de nos déplacements au quotidien ou est-ce qu'on va parler d'un contexte qui va être plus porté sur le stockage au domicile ? Pour le stockage au domicile, pour moi personnellement, que ce soit les armes de pointe ou les armes d'épaule, un minimum de 10 chargeurs va être à mon avis adapté à notre environnement. Aussi il va falloir se poser la question de la capacité. Donc capacité pour moi, le plus de capacité possible, le mieux. Donc si vous avez le choix entre un chargeur de 10 et un chargeur de 30, prenez le chargeur de 30 et pour le stockage un minimum de 10. Question du RSF Poissy, question relative aux autorités. Comment les mentalités et modes de vie survivalistes sont-ils perçus par les autorités de ton environnement, localité, état ? Bien évidemment ce qu'il faut savoir c'est que les Etats-Unis est un pays assez vaste, qui est donc divisé en états. Chaque état va avoir ses lois et bien évidemment sa manière de faire et une relation différente à ses populations. Donc pour moi, dans l'état du Montana, je n'ai aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le terme de survivaliste est bien évidemment assez lourd à porter. Mais ce terme change et la conception, la perception de notre univers change énormément et a énormément changé ces 10 dernières années. Mais notamment par exemple avec Katrina. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant Katrina, les survivalistes étaient toujours perçus comme des individus un peu extrémistes et un peu douteux. Et après Katrina, on est vite passé à une catégorie de citoyens responsables. Je pense que par exemple avec l'ouragan Sandy qui s'abat en ce moment même sur la côte est des Etats-Unis, on va voir que le mouvement d'anticipation, de préparation, d'autonomie, de résilience et d'indépendance, toutes ces démarches vont prendre encore plus d'importance dans notre culture. Donc ça va être assez intéressant. Aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne se trimballe pas avec une pancarte qui dit survivaliste. Donc les autorités ne savent pas que je suis un survivaliste. D'ailleurs au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai fait aucune vidéo où je suis en pantalon de treillis par exemple ou en uniforme militaire. Même quand je vais à la chasse, je ne porte pas de camouflage. Je crois que c'est très très important d'éviter ce genre d'accoutrement. Personnellement dans ma vie de tous les jours, je suis toujours civilisé. Je ne suis jamais militarisé. Le concept est d'être civilisé à l'extérieur et militarisé à l'intérieur. Donc tout ça pour dire que la manière dont je suis perçu par les autorités est tout à fait normale. Je suis un autre civil qui se promène dans la rue. Point final. Deuxième question du RSF Poissy. As-tu déjà été confronté à des réactions désagréables voire hostiles des dites autorités relativement à ce mode de vie et aux activités qui l'impliquent ? Pas besoin de se le cacher. En France, ça peut susciter une certaine attention à différents niveaux. Ça va être un peu pareil en fait. C'est-à-dire que je n'affiche pas un profil survivaliste type. Je ne suis pas militarisé. Je suis civilisé encore une fois. Mais en fait, pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que non seulement je n'ai jamais eu de réaction désagréable voire hostile de la part des autorités, mais en fait, c'est tout le contraire. Ce que vous ne voyez pas au travers du blog, c'est que je reçois énormément de courriers. Et 50% de ce courrier vient généralement de professionnels de la protection civile. C'est-à-dire pompiers, militaires, police, gendarmes. Peu importe. D'ailleurs, si vous êtes sur ma page Facebook, vous pouvez voir qu'il y a énormément de militaires, de pompiers, de gendarmes et de policiers qui me suivent. Donc, 50% de toutes ces questions viennent de ces personnes, de ces professionnels de la sécurité civile, ce qui est assez normal en fait, parce que ces personnes sont généralement exposées au quotidien à des problématiques d'urgence, à des problématiques peut-être catastrophiques. Et en fait, qu'ils sont intimement liés avec la manière de voir et de faire d'un survivaliste, par exemple. Ils auront quelques préparations, ils auront généralement un sac de survie, peut-être un sac d'évacuation, quelques plans d'évacuation et ainsi de suite. Ces personnes-là, vu qu'elles sont exposées à l'urgence au quotidien, professionnellement parlant, vont être intimement liées en fait au survivalisme. Donc, c'est peut-être bien pour vous de savoir ça. Question de Romain. Penses-tu qu'une base doit forcément être installée loin des côtes et pleines ? Je m'explique. En cas de ramarée ou inondation, ces endroits seraient impraticables, voire des pièges mortels. Cependant, être perché sur sa montagne comme un mouflon et être coupé de tout et tout le monde, est-ce vraiment la solution ? Ce que je pense, c'est que notre base, donc là, j'imagine qu'on parle de la base autonome durable, ce que je pense, c'est que notre base doit forcément être installée là où il y a le moins de risques. Peu importe si c'est en plaine, en vallée, dans une ville, à la montagne, peu importe. Mais elle doit forcément, puisque c'est ça qu'on recherche initialement, c'est là et toute l'intention et l'âme de la base autonome durable, on devrait forcément rechercher à installer sa base loin des problématiques. C'est bien d'avoir des techniques de survie quand on se retrouve dans une avalanche, mais c'est encore mieux de ne jamais être là quand cette avalanche se déclenche. Dernière question, petite question que je me suis posée, supposons un cas où l'État réquisitionne tous les hommes du pays comme pour une guerre ou autre, l'idée de laisser mon clan, ma famille sans protection au jour d'aujourd'hui avec le type de population que l'on croise et le système des forces de l'ordre dégradé me fait un peu peur. Je ne pense pas pouvoir dignement déserter, mais partir serait de la non-assistance à ma famille en danger et je ne suis pas encore papa, sinon je pense que ça serait pire. Petite question d'un citoyen, je pense que tu t'es déjà posé la question. Alors non, je ne me suis jamais posé cette question, en tout cas je n'ai jamais pensé à l'État qui réquisitionnerait tous les hommes d'un pays pour partir à la guerre. Je pense que ce scénario est très peu probable, je ne dis pas qu'il est impossible, je juste dis qu'il est très peu probable. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que demain matin on meurt dans un accident de la route en allant bosser. C'est aussi simple que ça et ça va bien évidemment faire partie du survivalisme, d'anticiper ce genre d'événement, la perte d'un conjoint, j'en parle assez souvent. Mais donc peut-être prévoir tout ce qui est testament par exemple, très important, et ça rentre dans le survivalisme. Pour tenter de répondre à cette question, qu'est-ce que le survivalisme ? Le survivalisme est une quête d'indépendance et de liberté. Cette quête d'indépendance et de liberté ne devrait pas s'arrêter à l'échelle du clan et de la famille. Elle devrait se projeter aussi à l'échelle individuelle, et c'est extrêmement important de comprendre ça. Personnellement, mon rôle dans ma famille n'est pas de devenir essentiel ou vital au bon fonctionnement de ma famille et de mon clan. Ma responsabilité et mon devoir est de donner tous les outils, les outils possibles à mes proches, d'être les plus indépendants, autonomes et résilients possibles. Ça veut dire que je dois prendre en compte ma disparition. Je ne devrais pas être essentiel et vital au bien-être et au bon fonctionnement de mon clan. Ça rejoint un peu, il y a certaines personnes qui disent que la protection personnelle du domicile, par exemple, au domicile, la défense, ne devrait pas être létale juste au cas où, effectivement, il se passe quelque chose et qu'on se voit, par exemple, partir en prison pendant 20 ans. Ça veut dire qu'on abandonne notre famille, que notre famille ne pourrait plus survivre sans nous ou quelque chose comme ça. C'est totalement ridicule. Il faut donner à notre clan et nos familles le plus d'indépendance, de liberté, d'autonomie et de résilience possibles et on ne devrait pas être essentiel et vital à leur bien-être. Par exemple, est-ce que vous êtes 24 heures sur 24 avec votre épouse à assurer sa protection personnelle ? Est-ce que vous la suivez partout ? Dans une situation d'effondrement de la normalité, Qu'est-ce qu'il se passe si vous êtes, par exemple, blessé ou incapacité ? Par exemple, vous avez chopé une gastro, mais si vous êtes blessé, incapacité ou pire, si vous êtes tué, comment vont faire votre clan et votre famille, vos proches, pour assurer leur protection personnelle si vous étiez vitaux à cette sphère ? Donc, pensez à tout ça et stay safe.